Bonjour Alain Carignon, vous êtes aujourd'hui candidat à la mairie de Grenoble, ville dont vous avez été maire, c'était de 1983 à 1995, vous avez également été ministre de Jacques Chirac, d'Edouard Balladur, et en 1996 vous avez été condamné à de la prison pour corruption. La mairie de Grenoble c'est une revanche à prendre ? Oh non, c'est un espoir, surtout une perspective pour la ville, le désir que celle-ci se reconstruise de façon à affronter les grands défis d'aujourd'hui, la transition écologique, l'attractivité, les mobilités. Le suffrage universel c'est quand même une façon de laver son honneur, la seule véritable ? Ce qui est demeure, j'ai une tâche, j'ai été condamné, il ne s'agit pas de l'effacer, il s'agit d'en tirer les conséquences, il s'agit d'en tirer les leçons, notamment dans les domaines de la transparence, c'est pour ça que j'ai des propositions considérables, que les élus publient toutes leurs dépenses par internet, que la commission d'appel d'offres soit présidée par un ex-magistrat, bref, que dans tous ces domaines-là, je sois exemplaire, c'est normal. Vous y faites allusion, vous publiez un livret de campagne qui est intitulé « Alain Carignan est un homme libre », c'est quand même un clin d'œil. Oui, mais c'est surtout pour montrer que je n'ai rien à cacher, j'assume tout, tout ce qui me concerne, ce qui est négatif et ce qui est positif dans ce que nous avons construit avec les Grenoblois qui, aujourd'hui, qui constituent les forces du Grenoble d'aujourd'hui, d'ailleurs, les grandes structures que nous avons faites, mais surtout pour avoir un projet avec la société civile grenobloise pour sortir la ville de la crise. Alors, justement, Grenoble, aujourd'hui une ville, une grande ville, 150 000 habitants, dirigée par un maire écologiste. À l'heure où l'écologie est plébiscitée par les Français, notamment pour les municipales, vous faites comment ? Mais il s'agit surtout d'un maire extrême-gauche. Il y a les mélanchonistes et les verts de la tendance dogmatique et pas du tout des verts éco-responsables comme je me propose de l'être. Aujourd'hui, si on laissait... Le vrai écologiste, c'est vous. Bien sûr. Si on laissait se poursuivre la situation de Grenoble, elle était au bord de la mise sous tutelle en 2016. La Chambre régionale des comptes a rendu un rapport accablant en 2018 sur la gestion. Nous sommes les premiers pour l'impôt sur les ménages. Nous sommes les premiers pour la taxe foncière. Nous sommes la ville qui connaît la plus forte baisse de valeur des biens. Donc, c'est une situation de paupérisation générale qui est engagée par des politiques totalement dogmatiques. Malgré tout, vous ne partez pas favoris. Vous savez, ce sont les grenoblois qui doivent être favoris. L'avenir de leur ville dépend d'eux. C'est à eux de construire sur la base d'un projet disruptif qui fasse une vraie restructuration, qui réorientent les services de la ville dans les quartiers pour mettre fin à la ghettoïsation. Ce sont eux qui doivent organiser et préparer l'avenir de la ville. Mais j'ai tout à fait confiance. Vous avez confiance. C'est un tout sauf Éric Piolle qui se dessine Éric Piolle, le maire actuel. Il y a un désir de changement très profond dans toutes les couches de la population parce que le bilan de sa municipalité est catastrophique, y compris sur le plan écologique, puisqu'ils n'ont pas vraiment, notamment dans le domaine des mobilités, organiser le changement, préparer l'avenir, anticiper. Et la ville est à se fixer. C'est devenu la cinquième ville de France pour le temps perdu dans les embouteillages avec toute la pollution de l'air qui en résulte. Alors vous avez effectivement tout un plan mobilité pour développer le transport propre. On a parlé Grenoble, on va parler un peu de politique nationale. Emmanuel Macron, vous en parlez dans votre livre. Vous dites que c'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Personne ne peut le nier. On a un président brillant et représentatif sur le plan personnel. Ensuite, sa politique mérite d'être discutée. On va en parler un peu. Il est meilleur que Nicolas Sarkozy ? Écoutez, Nicolas Sarkozy a fait face à des crises d'une façon exceptionnelle. C'est lui-même un homme d'un courage exceptionnel. Il a été un grand chef d'État pour le pays. Finalement, ils se ressemblent tous les deux ? Vous les connaissez ? Ce sont des tempéraments, en tout cas. Ce sont des énergies, ce sont des intelligences transversales capables de capter beaucoup de choses dans la société. Mais ce qu'attendent les Français, ce sont des solutions, ce sont des résultats. Résultat, justement, on en parle. L'immigration, grand sujet de débat ouvert. Vous pensez qu'il a raison d'ouvrir ce débat, le président de la République ? Il ne s'agit pas d'ouvrir le débat. Il s'agit d'apporter des solutions. J'en vois les conséquences dans une ville comme Grenoble, où on a le double effet d'un maire qui lance des appels à l'immigration ouverte, ce qui produit des effets désastreux dans la ville, avec des campements partout, dans la ville, dans les parcs publics, etc. Alors que Grenoble, pas plus que le pays, n'a la capacité d'accueillir et de recevoir dignement toutes ces personnes. Il faut donc une éthique de responsabilité dans ces domaines-là. C'est ce qui fait défaut, notamment à Grenoble, et qui produit des conséquences très négatives. Immigration, laïcité. Cet été, il y a eu ces opérations burkini dans des piscines municipales. Vous avez réagi ? Oui, parce que le maire a laissé faire. Il a demandé à ce que le règlement des piscines, qui prévoit qu'on ne puisse pas se baigner avec un burkini, ne soit pas appliqué. C'était pour apaiser les tensions ? C'est une tâche dans la laïcité française. C'est un laxisme coupable. Et c'est, à l'égard des femmes, à mon avis, tout à fait répréhensible, parce qu'elles se sont battues pour cette liberté et cette autonomie, que remettent en cause ces opérations de l'islamisme radical. Autre sujet, la PMA pour toutes, vous la voteriez ? C'est un problème de conscience. Je ne suis pas au Parlement. Je traite les problèmes grenoblois, et c'est déjà pas mal. Mais quand même, un avis personnel, vous dites un problème de conscience, vous êtes pour, vous êtes contre ? Je voudrais qu'on mesure tous les dangers, tous les risques, tous les problèmes que cela va poser à l'enfant, parce que pour moi, la priorité, c'est l'enfant. Autre sujet d'actualité, le climat, rapport du GIEC, encore rendu hier sur les océans et la montée des eaux. Vous avez été ministre de l'Environnement. Greta Thunberg, vous êtes plutôt un fan, ou vous regardez ça d'un œil un petit peu amusé, distancié ? Ni fan, ni distancié. Moi, que la jeunesse s'engage, je trouve ça toujours formidable. On lui a reproché d'être replié sur elle-même, de ne regarder que ses intérêts à court terme. Le fait qu'elle épouse des causes qui la dépassent, me réjouit. Ensuite, les formes, ce qu'il incarne, et parfois ce que ça cache, on peut en discuter, mais le fond des choses. C'est-à-dire que, quand on est à l'adolescence et dans la jeunesse, on veut échanger le monde, c'est un fond positif. Dernière question, les Républicains, aujourd'hui, vous n'avez pas, vous vous présentez sans étiquette, sans l'appui des Républicains, quel regard vous avez sur votre ancien parti ? Moi, j'appartiens à cette famille, mais Grenoble a besoin d'un nouvel élan, avec toute la société civile. Il ne faut absolument pas vouloir mettre un drapeau sur l'hôtel de ville, comme cela s'est effectué avec la municipalité sortante. Il faut que toutes les forces vives puissent participer à la vie de la ville. Il faut que chaque citoyen puisse avoir la parole. Il faut qu'il soit respecté, et cela signifie que seule une société civile organise l'avenir et la gestion de la vie. Vous pourriez faire des alliances ? Alliance avec tous les Grenoblois. Chaque Grenoblois compte, chaque Grenoblois peut intervenir dans notre projet, chaque Grenoblois peut le construire avec nous. C'est le collectif qui compte. Merci Alain Carignon. Merci.